Pourquoi les surdoués portent un masque ? Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à ce phénomène très présent chez les multipotentiels émotionnels, le fait d'avoir le sentiment de porter un masque. Avant de poursuivre, dans la barre de commentaires, je vous mets le sondage qui est spécialement fait pour vous. Il vous suffit simplement de cliquer et de le remplir. Hello, je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018. Pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Aujourd'hui, il me semblait important de parler de ce sentiment qu'ont les hypersensibles à porter un masque. Cette facilité de porter un masque. On va voir vraiment le principe du vrai self et faux self. Déjà, la première chose que vous devez comprendre, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas spécifique à l'hypersensibilité ou aux personnes douances exceptionnelles. Tout le monde porte un masque. Là, je vais vraiment vous parler de ce qu'on entend par un vrai self. Le vrai self, c'est notre vraie personnalité, notre côté très authentique. Quand le vrai self est là, on exprime généralement nos besoins, de manière générale. Ça veut dire qu'on est dans un environnement sain, qu'on se sent en sécurité, et que dans notre manière de nous exprimer, on exprime nos besoins. Et ensuite, il y a le faux self. Le faux self, c'est quoi ? Le faux self, c'est notre autre partie de personnalité qui, lui, s'exprime en société, donc qui s'adapte à l'environnement dans lequel il se trouve, qui s'adapte au comportement des autres, qui va s'adapter, entre guillemets, pour survivre. Je vais vous donner un exemple très concret. En gros, si vous êtes kidnappé, ou si vous vous retrouvez dans un environnement dans lequel vous ne vous sentez pas du tout en sécurité, vous n'allez pas être très authentique. Au contraire, vous allez être très pragmatique, vous allez observer ce qui se passe autour de vous, comment les gens réagissent, comment ils parlent, etc. Et pour votre survie, vous allez vous adapter et porter un masque, donc porter un faux self. Comment trouver la balance, du coup, entre le faux self et le vrai self ? Déjà, la première chose, c'est de prendre conscience qu'on a ces deux selfs-là, présents dans chacun de nous. On n'est pas obligé d'être hypersensible pour avoir ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est de prendre conscience que le faux self, finalement, est une personnalité qui est ultra contrôlée. Donc, comment trouver la balance entre le faux self et le vrai self ? C'est tout simplement laisser le faux self s'exprimer, mais exprimer, en fait, ses convictions, donc être sous contrôle du comportement, on va dire, entre guillemets, tout en laissant le vrai self aussi exprimer ses besoins. Vraiment, le vrai self, dites-vous qu'on est dans l'authenticité, donc aidez-vous, justement, de la communication non-violente pour ça. Exprimez ses besoins. Vous n'êtes pas obligés de rentrer dans les détails, mais voilà, vous pouvez et exprimer vos convictions, et exprimer aussi vos besoins. Et là-dessus, en fait, la balance entre le vrai et le faux self va se faire. Si jusqu'ici, mes explications sur ce vrai self, faux self vous plaît, si voilà, la capsule de la vidéo vous anime et vous y trouvez un intérêt, je vous propose de mettre un like. Le faux self, du coup, chez les zèbres, chez les hypersensibles. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très très connu dans les profils à haut potentiel émotionnel, parce que souvent, ces profils-là, on se sent menacés dans notre environnement. C'est très très rare qu'on se retrouve dans un environnement ultra-sécure tout de suite. Donc vu qu'on est dans un environnement où on se dit « de toute façon, je ne serai jamais accepté tel que je suis », le faux self se met en place. Ce faux self, en fait, il naît dès l'enfance. Moi, j'aurais tendance à dire... Alors ça peut arriver à partir de la primaire, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est à partir du collège, où vraiment, peut-être que là, voilà, en tout cas, moi, ça s'est exprimé comme ça, où le faux self s'est vraiment mis en place, genre « je m'adapte à la société, ça j'ai le droit de le dire, ça j'ai pas le droit de le dire, ça j'ai le droit de faire, ça j'ai pas le droit de le faire, parce que sinon, genre, je suis trop sensible, je suis trop ceci, je suis trop cela. » Donc du coup, maintenant, je vais faire semblant et je vais porter mon masque et mon faux self. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très très connu chez les personnes hypersensibles, zèbres, multipotentielles, parce que, voilà, on généralement se sent très vite en insécurité dans un environnement. En gros, retenez que pour les hypersensibles, le faux self, c'est un mécanisme de défense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrive dans un environnement, on se sent pas à sa place, on pense qu'on va être rejeté, on pense qu'on va pas être accepté tel que l'on est, donc du coup, on porte un masque, super joli, super sympa, qui nous convient très bien parce que nous l'avons créé tout seul, et qui convient aussi très bien aux autres parce que, voilà, c'est très édulcoré, c'est très... on rentre dans la case, on rentre dans ce que les autres attendent de nous. Tout du moins, on rentre dans la case que l'on pense que les autres attendent de nous. Ah oui, non, mais on va loin dans notre réflexion, je vous assure. C'est pour ça que parfois, c'est très très fatiguant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hypersensible va finalement s'adapter tout au long de sa vie pour pouvoir absolument rentrer dans une case. Et c'est ce qui fait que, à 25 ans, 35 ans, à partir du moment où on sort un peu de l'âge, où on devient adulte, entre guillemets, on pète des câbles et on finit par se dire non, mais en fait, moi, j'ai trop envie d'être qui je suis, quoi. Cette case ne me convient pas. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui me contactent sur les réseaux, justement, qui sont en plein parcours professionnel en se disant mais moi, j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais faire. Oui, mais c'est normal, en fait. C'est parce que tu t'es contentée d'une case, de celle qu'on voulait bien te donner, parce que t'avais peur d'être jetée, de ne pas être appréciée, de ne pas être aimée, etc. Et du coup, tu t'aperçois aujourd'hui que finalement, tu fais ça mais tu sais pas pourquoi. T'as en plus besoin de sens. Donc, vraiment, le côté faux self chez les hypersensibles est extrêmement connu, voire c'est quasi tout le temps le cas, quoi. Dites-moi en barre de commentaires ce que vous pensez. Est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que ce faux self, il vous parle ? Est-ce que cette histoire de faux self, il vous parle ? Pourquoi aussi vous vous adaptez ce faux self ? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être incompris ? Est-ce que vous avez peur d'être rejetée ? Est-ce que vous avez peur de ne pas être aimée ? Est-ce que vous avez peur, je sais pas moi, que finalement, est-ce que vous vous dites que les autres attendent quelque chose de vous ? Donc du coup, pour leur faire plaisir, vous adoptez ce type de comportement. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires pourquoi vous, vous adoptez ce faux self. Pour aller encore plus loin, je vous propose de regarder ma vidéo Les 5 idées reçues sur l'hypersensibilité tournée au mois de mars. En fait, cette vidéo, elle m'est venue avec ma coachée qui s'appelle Sarah, qui a 27 ans, et qui m'a contactée. En fait, on s'est connue sur Instagram et en fait, elle allait voir une psy parce qu'elle avait des gros, gros conflits avec ses parents, avec ses proches, avec son entourage. Elle avait de grosses difficultés à communiquer avec eux. Et donc, elle travaillait déjà en psychanalyse par rapport à ça et ce qui lui allait très bien. Mais en plus, elle sentait qu'elle avait besoin vraiment d'astuces, d'exercices, d'aller plus dans le concret avec un accompagnement de coaching. puisque, en gros, sa problématique, c'était son manque de communication avec ses parents. En fait, on a commencé l'accompagnement et dès la première séance, on est tout de suite allé tabler sur sa manière de communiquer, c'est-à-dire, en gros, sur son faux self. C'est-à-dire, comment tu communiques avec tes amis, comment tu communiques avec tes parents, à l'école, etc. Enfin, voilà, dans ton parcours, plus en entreprise, comment ça se passe. Et du coup, on a vraiment vu sa communication de base et ensuite, sa communication adaptée, nos comportements adaptés. Donc ça, c'est par différents types d'outils de personnalité que j'affectionne particulièrement, comme les personnalités couleurs. Et en fait, la clé, vraiment là-dedans, que je veux vous transmettre, en tant qu'hypersensible, c'est vraiment d'aller identifier ça. C'est-à-dire, c'est quoi votre base de communicant ? C'est quoi la base de votre trait de personnalité ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui naturellement de telle ou de telle manière ? Allez choper comment vous vous comportez de manière totalement naturelle. Et ensuite, d'aller comprendre votre comportement adapté. Et là-dessus, je peux vous assurer que vous finirez... En fait, ça va vous permettre de... comme si vous aviez un point en moins et derrière, d'être beaucoup plus naturel justement avec vos proches parce que vous allez comprendre votre fonctionnement. Si comme Sarah, tu souhaites aller plus loin, toi aussi, avancer sur ta communication avec les autres, si tu souhaites comprendre ton mode de fonctionnement, ta manière de communiquer, si tu souhaites savoir quelle est ta base de communicant et quelle est ta base de comportement adapté, je t'invite tout simplement à remplir le sondage. Si c'est de questions ultra courtes qui sont vraiment faites pour toi et derrière, je te passerai un petit call et on passera un petit peu de temps ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te propose de me rejoindre sur mon groupe Emo Challenge pour challenger tes émotions. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le following sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada